Ça y est, c'est le moment qu'on attendait tous, puisque je vous accueille aujourd'hui pour l'épisode final de Final Fantasy VII Rebirth. On a vécu une aventure jusqu'ici absolument incroyable. Ça me rappelle vraiment les jeux de l'époque où tu passais par plein de régions, tu rencontrais plein de personnages attachants. C'était totalement épique et tu as vraiment le sentiment d'avoir parcouru une grande aventure, une grande épopée. Et c'est ça vraiment que j'ai adoré, en plus bien sûr de l'histoire. À la fin de l'épisode, comme d'habitude sur chaque série de Let's Play, je vous ferai un retour sur le jeu au global, ce que j'ai aimé, ce que j'ai peut-être moins aimé. Et également mes théories sur la suite, le troisième volet qui devrait arriver peut-être dans 4 ans. En sachant que je n'ai pas fait FS7 classique, ce sera vraiment des théories par rapport à ce qu'on a appris dans FS7 Remake et ce FF7 Rebirth. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes très nombreux encore une fois à regarder cette série de Let's Play, à m'envoyer plein de messages, que ce soit en commentaire sous les épisodes ou également en message privé. J'ai reçu dernièrement plein de messages privés pour me remercier du travail que je fais. Donc merci surtout à vous qui regardez les épisodes, qui les soutenez parce qu'encore une fois, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Ça me rappelle toujours, quand j'ai créé ma chaîne il y a 3 ans, je postais les premières vidéos de Let's Play. Et franchement, il y avait quoi ? 10 vues au maximum à chaque fois et ça a duré des mois et des mois. Et sur les 10 vues, il y en a 5 qui étaient à moi. Donc franchement, ça fait trop plaisir maintenant quand je vois qu'il y a des séries qui dépassent les 50 000 vues, les 60 000 et 70 000 vues. C'est juste fou, je me dis voilà, ça fait super plaisir. Je sais qu'il y en a qui regardent les épisodes à côté de leur run. Je sais qu'il y en a qui regardent les épisodes parce qu'ils n'ont pas le jeu, ils n'ont pas la console. Donc ils peuvent aussi vivre l'aventure comme ça. Et c'est pour ça, moi, que j'achète de faire vraiment des épisodes qui ressemblent comme à une série télé, comme à une série que tu pourrais regarder sur Netflix, sur Prime Video, etc. Voilà, il y a une série où tu te poses et tu suis vraiment l'aventure. Et c'est pour ça que souvent, je me concentre vraiment sur l'histoire principale pour que ça fasse vraiment comme une série télé. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont compris comme ça le principe, le concept. Donc ça fait juste plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux. On est en route vers les 25 000. Alors d'un côté, j'ai l'impression que ça fait longtemps que la chaîne existe, 3 ans et demi maintenant. Et d'un autre, on n'est pas si nombreux que ça, on n'est que 25 000. Donc c'est-à-dire qu'on va être encore plus nombreux dans les années à venir. Et j'espère, si vous êtes présents, continuer comme ça encore longtemps. En tout cas, moi, je prends un plaisir énorme à chaque fois à partager les épisodes avec vous et à voir vos retours. Donc envoyez de la force, likez, commentez, mettez un petit like sous les vidéos pour soutenir la chaîne. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez qu'on continue comme ça ensemble pendant longtemps. Alors dans l'épisode précédent, il s'est passé tellement de choses qui étaient complètement folles. On a appris un peu l'histoire de la planète avec les Cétras qui se sont fait attaquer par les humains à cause de cette calamité, Jénova qui est arrivée d'un autre monde de l'espace et qui a visiblement corrompu les humains et qui les a fait combattre contre les Cétras et ce qui a mené à la disparition des Cétras. On a aussi appris que ce sont le peuple des Gui qui ont créé cette fameuse matéria noire que Sephiroth recherche ardemment. Alors on pensait que la matéria noire qui au passage va servir à créer une immense météorite pour détruire toute la planète, on pensait que cette matéria noire était au cœur du temple des Cétras mais en réalité ce n'était pas cette matéria noire là, c'était une clé. Ça c'est Sephiroth qui nous dit, c'est une clé qui va permettre d'accéder, je cite, à l'espace entre les mondes où la vraie matéria noire est cachée. Donc Sephiroth avait besoin de cette clé là et c'est pour ça en fait qu'il manipule depuis le début et je pense même depuis FF7 Remake, il manipule et il prend possession on va dire de Cloud pour l'emmener jusqu'à d'abord cette clé qui va permettre d'accéder à l'espace entre les mondes mais plus loin d'accéder à la matéria noire. Donc en fait Cloud est clairement le pantin de Sephiroth depuis le tout début, depuis FF7 Remake, il fait en sorte que Cloud le suive de plus en plus pour l'emmener jusqu'à là. Alors pourquoi il ne le fait pas lui-même ? Moi je pense et c'est ma théorie et j'espère qu'on aura l'info que Sephiroth est mort il y a 5 ans dans le réacteur de Nibelheim et qu'il y a son esprit qui est toujours vivant, peut-être via la rivière de la vie etc. je ne sais pas trop mais il a besoin de se servir des manteaux noirs ou de Cloud pour agir et pour renaître en fait. Et pour moi Rebirth ça vient de là, c'est la renaissance en fait potentiellement de Sephiroth mais aussi peut-être d'autres personnages comme Zack ou comme d'autres personnages qui seraient morts. Mais clairement Sephiroth pour moi n'est pas physiquement vivant et il a besoin de Cloud ou des manteaux noirs pour avancer mais surtout de Cloud et ça c'est pour ça qu'il le fait venir à lui de plus en plus. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de l'épisode précédent. Cloud récupère la materia mais qui est en fait une clé et la donne à Sephiroth qui peut enfin accéder visiblement à l'espace entre les mondes. Et c'est à ce moment-là que Cloud et Iris chutent dans le vide et là on en est là. Cloud vient visiblement, enfin on est de retour visiblement dans l'endroit dans l'autre monde où il y avait Zack qui essayait d'aider Cloud et Iris à se réveiller et ben ça y est, malheureusement Zack est parti voir le professeur Ojo on l'a vu dans l'épisode précédent et Cloud et Iris se sont réveillés. Malheureusement Zack n'est pas là. Donc c'est fou. Est-ce que c'est le même univers ? Je pense que oui. Je pense qu'on est vraiment dans l'univers qu'on jouait quand on jouait avec Zack mais on va le voir très rapidement. Mais c'est dingue. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant que Sephiroth a eu cette fameuse... qui peut accéder à l'espace entre les mondes ? Est-ce que ça veut dire qu'il peut se balader entre les différents mondes et différents univers ? Celui où il y a Zack, celui où il n'y a pas Zack ? Tellement de théories les amis mais je pense vraiment qu'on va avoir un épisode de fou. Cette intro est clairement beaucoup trop longue mais je pense qu'il fallait faire quand même les choses aussi correctement pour vous présenter la fin de cette épopée absolument dingue. Et cette fois-ci les amis on y va pour la fin de l'aventure de FF7 Rebirth. J'ai tenté hein, on sait jamais. Et si on sortait ? D'accord ? Ah, à une condition. Surtout, ne regarde pas le ciel. Hein ? Parce que... Il vaudrait mieux que tu ne vois pas comment il est. Si tu m'expliques ça comme ça, je vais regarder. Oui, je suis bête. C'est tout moi. J'en fais souvent des gaffes comme celle-là. Je veux aller trop vite. La faille. Donc on est bien dans le même univers. Vidonville du secteur 5, quartier central. Regarde, là-bas. Allons-y. Ta-da ! Claude, tu veux bien m'acheter un truc ? Tu veux pas ? Alors, qu'est-ce que tu veux ? C'est à toi de choisir. Iris, t'es bizarre. Non, vraiment, t'es bizarre. Qu'est-ce que t'as ? Vous, mademoiselle, je crois que ceci vous irait bien. Merci, mais je préfère que Cloud choisisse pour moi. Allez, tout est gratuit. Par contre, c'est un par personne. Regardez, le jeune Cloud est sur le point de choisir un cadeau pour Iris pour la toute première fois. Voyons ça. Sur quel objet va se porter son choix ? Ah, et on va vraiment devoir choisir une peluche de stamp, un bracelet doré ou une barrette rose. Bah, je pense la barrette, clairement. N'importe quoi. C'est trop bizarre. Bonjour, jeunes gens. Prenez ce qui vous plaît sur mon étalage. Mais attention, c'est un seul par personne. Alors, lequel je vais choisir ? Alors, choisissez un encas. Des chocobâtonnets. Des bonbons Cosmo. Des chips stamp. Je pense qu'on va partir sur des chocobâtonnets. J'adore le chocolat. Moi, je vais prendre ça. Et moi, je voudrais ça. D'accord. Ah, vous savez quoi ? Maintenant que j'y pense, j'ai quelque chose d'original. Goûtez-y donc, pour moi. C'est nouveau ? C'est nouveau ? Alors, essayons. Ok. Allez, goûtez pour voir. C'est pas bon. J'ai voulu expérimenter et pensons que ce serait ma dernière recette. Mais il faut croire que c'est raté. C'est trop bizarre ces discussions autour des bonbons et tout. J'ai simplement demandé à rencontrer le professeur Ojo. Qu'est-ce qui me vaut ce comité d'accueil ? Bon. De toute façon, le monde est condamné. Alors, personnellement, j'ai plus rien à perdre. Oh. Ça va chauffer ! Oh, Zach, c'est un fou. Faut pas l'emberter, lui. Oh. Je ne pensais pas vous trouver ici, dans ce monde qui a accepté sa fin. Iris, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Allons voir ça. Il ne peut plus que disparaître. Désolé, la prochaine sera la toute dernière. Monsieur, prenez-nous, s'il vous plaît. On était ici bien devant eux. On n'a aucune photo ensemble, nous. Et nous, non, plus, on n'en a aucune. Comment je fais, moi ? Je sais. Faites tous une pause en couple. Et je prendrai celui que je trouve le plus inspirant. Alors, pause de mannequin. Ok, pause showbiz. Pause danse. On sera plutôt sur... On va voir, pause showbiz. Non, il ne faut pas abuser. Pause de mannequin. Elle est jolie, celle-ci. Bah, nous, on est les plus beaux, quand même. Il faut avouer. Les autres, ils font un cœur carrément avec leurs bras. Il mange ses chips, ce stamp. Donc, il est au réacteur numéro 6. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux m'expliquer ? La Mako est quasiment épuisée. Le réacteur est toujours en marche, mais il ne pompe plus rien du tout. C'est-à-dire ? La rivière de la vie est complètement à sec. On pourra s'exciter autant qu'on voudra. La planète est déjà condamnée. Mais non. C'était la bombe ? C'est tout ? Du début à la fin, j'aurais pas été à la hauteur. Pourquoi c'est moi qui ai survécu ? Pourquoi c'est moi qui ai été choisi ? Tu l'as bien vu ? Je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Faut pas dire des choses comme ça. Je le savais. Le destin m'a pas choisi, en fait. Il m'a laissé sur place. Mais non, dis pas n'importe quoi. Regarde-moi, par exemple. À mes yeux, t'es pas n'importe qui. C'est pour ça que je suis ici. Je te remercie. Mais pourquoi ? Eh ben, parce que... Mouais, ça aurait été la pagaille si le réacteur avait explosé, hein ? Et même si le monde est condamné, il fallait que tu m'arrêtes. C'est pas faux, en effet. Mais surtout, je m'inquiétais pour toi. Eh ben, dis donc. T'es trop sympa, toi. Non, en vrai, je ressentais le besoin d'agir. Je voulais faire un choix. N'importe lequel. Le fait de choisir, ça m'ouvrait une voie. Et alors, j'avais tout un monde nouveau devant moi. Je voudrais tellement retrouver ma vie. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, la pose d'Ezac. C'est un truc de fou, les gars. Parce que là, il y avait encore un troisième univers. Merci. Au revoir. Tant pis. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas choisi ? Disons que ça manquait un peu de passion. Et la demoiselle est triste. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez ? Faut profiter de chaque instinct. Bye. Tant pis. Alors, ensuite... Attends une minute. Faut qu'on parle d'abord. Tout le monde est bizarre. C'est pas seulement toi. Tu pourrais me dire ce qui se passe ? Bon. Allons à notre endroit. D'accord ? J'ai un endroit plein de souvenirs. Enfin... L'église. Johnny qui vient de passer. Iris. Comment je suis censé choisir ? C'est Féroce. Hé ! Non mais qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi es-tu là ? Dispareil. Où est-ce qu'il l'a envoyé ? C'est Féroce. Alors, c'était toi. Ça se terminera pas comme ça. Ah, les fileurs blancs. Ils sont de notre côté. C'est là-bas que je dois aller. En route. C'est comme si Iris le guidesse. On le pétale d'Iris. Imaginez, il revient dans le même univers. Oh purée. C'est ici notre endroit. Pas vrai ? Gagné. C'était pas dur. Il faut dire qu'on a peu de souvenirs. C'est pas grave. On s'en fera. Vraiment ? Tu le penses ? Je suis ton garde du corps. Ah. Oui, c'est vrai. Merci, c'est gentil. J'avais besoin de l'entendre. Tu sais, Cloud, je tiens à toi. Enfin, comment dire, c'est compliqué. Je ne sais pas bien quel sentiment j'éprouve. Iris, ça va pas ? T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Je suis désolée. Surtout, ne t'en veux pas. Cloud, merci pour tout. Pardon, ce n'est rien. Tiens. Prends-la. Mais c'est un souvenir de ta mère. Cette Materia sauvera le monde. Il le faut. J'y crois. Tu dois y aller. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe ? C'était merveilleux. Et elle le renvoie dans son univers. Regarde. Tu vois là les coulisses de l'univers. Quand le mur du destin est brisé, un nouveau monde fait son apparition. Notre planète se décline en différents mondes. Une multitude de reflets. Certains d'entre eux perdurent et d'autres s'évanouissent aussitôt. même ceux qui subsistent longtemps disparaissent un jour. Toutefois, il n'y a pas lieu d'être affligé. Ces mondes qui s'éteignent retournent tout simplement à la planète. Et ainsi, ils contribuent à prolonger sa vie. La vie parcourt notre planète. Hélas, si la planète meurt, la vie s'éteint aussi. Sephiroth ne pense qu'à lui-même et à la planète. Il est prêt à tout faire pour la préserver. Malheureusement, il est complètement dans l'erreur. Il y a deux mondes qui viennent de fusionner, là. Écoute sa voix, Cloud. La planète se réjouit. Elle bénit cet événement. Non ! C'est un cri de peine ! Voilà qui est décevant. Ta perception est toujours aussi différente de la mienne. J'ai besoin de ton aide, Cloud. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. Plus que sept secondes avant l'apocalypse. Mais... il est encore temps. L'avenir ne dépend que de toi, Cloud. Tu dois couper tes liens avec le passé. Tu vas voir la réunion des mondes. Quand elle sera achevée, ils ne formeront plus qu'un. La réunion. La réunion des univers. J'ai rien à voir avec ça. Tu renis encore l'évidence. Dans ce cas-là, je vais t'aider un peu. dans quel monde il l'envoie, là ? Dans quel monde il l'envoie, là ? Oh, le multivers de Zinzin. Oh. Je suis où ? La matéria blanche qui sert à sauver la planète, contrario de la matéria noire. Ah, j'ai que la... Je ne peux que l'attaquer. Je ne peux même pas faire de pouvoir. Mais où ? Dans quel monde on est, là ? Quel endroit et quel mode ? Allez, allez. On se bat contre les fileurs. Les fileurs noirs qui représentent Sephiroth. Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Cloud ? On s'est retrouvés. Tu t'en es tiré ? Sephiroth aussi est là Il est tout prêt et il nous observe Oui Je sais Mais maintenant, tu dois penser uniquement à toi Ça va, t'inquiète pas Trouve ta vraie personnalité Pense seulement à toi, s'il te plaît Oublie Sephiroth Laisse-moi m'en occuper Je dois l'arrêter Avant qu'il utilise la matéria noire Il n'y a que moi qui peut y arriver En tant que Cétra Merci Grâce à toi, j'ai son pouvoir Prends-la Garde-la On dirait une simple bille de verre Iris ? Iris ! Les fileurs blancs qui nous gênent Mais ils sont de notre côté Donc je pense que c'est pour le bien du destin Donc l'iris de l'autre univers A confié la matéria blanche A Cloud Qui puisse la donner à cette iris là De cet autre univers C'est complètement dingue J'aurais pu jurer J'aurais pu yipper J'aurais pu порber J'aurais pu yipper J'aurais pu yipper Reste J'aurais pu yipper ... ... Là je crois qu'on est en train de passer en revue tous les univers possibles... Enfin il y en a une multitude en fait... ... 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 On va se reposer On va récupérer les PV de tout le monde On va faire un petit tour Au shop, également au codex Puisque là C'est clairement la bataille finale qui s'annonce Ça va être dur, ça va être épique Ça va être fou 3 gigas potions Je vais pouvoir acheter des Des gigas potions aussi comme ça Super Ether Queue de phoenix Je vais en acheter 2 J'en ai 56 des queues de phoenix On va être pas mal Par contre l'Ether je crois que j'en ai pas plus Je peux pas racheter de Elixir Restore tous les PV, tous les PM, ah c'est stylé ça Y'en a qu'un en stock donc je vais en acheter un Épingle d'or Ok Ça c'est bon, ensuite L'épée à Kate Seed Kate Seed qui revient dans la team Incroyable Je pensais que c'était fini pour lui Augmente de 3 les PM maximum Ok Augmente de 5% le gain d'ATB Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Permette d'échapper une seule fois à l'état inconscient avec un PV Ça c'est pas mal Euh Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Réduce 5% les dégâts subis en cas de garde Augmente de 100 la chance à dos de gros mog Ça c'est stylé Ok Les autres Cloud c'est bon Barrette Augmente de 3 les PM maximum Allez C'est probablement les dernières améliorations qu'on fait Iris elle a 10 Je pourrais pas lui mettre autre chose je pense Red 13 il a 15 Red 13 et Yuffie effectuent une série d'attaques avec une coordination parfaite Allez Et Yuffie a que 5 points Donc voilà on pourra rien faire Ok Bon bah on va faire comme ils ont demandé On va vérifier les équipements de chaque personnage Parce que de toute façon on va devoir se battre avec Chaque personnage différent Donc tu vois Barrette 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 Il monte quelques Hop Présistance aux alterrations Et Kate Seed qui se retrouve du coup A poil comme on dit Et en plus j'ai attribué probablement toutes les autres Défense magique défense physique Allez hop je vais lui mettre ça Quoique les basse etc en fait il y a tellement peu de Je sais pas trop C'est tellement peu d'emplacement de matériel Bon voilà j'ai tout attribué à Kate Seed Je lui ai mis vraiment des matériel un petit peu Presque pas au hasard Mais un petit peu ce qu'il me restait Comme déjà il y a beaucoup de monde qui a Qui a quasiment toutes les matériel qui sont intéressantes Le pauvre comme il était pas là avec nous pendant un moment Malheureusement là il prend Comme on dit les restes Je pense qu'on est bien Je pense qu'on est bien Je sais pas si Il y a des choses à fouiller dans cette zone On est venu de là Donc il y a qu'un seul chemin Pour continuer c'est par là J'ai un peu la pression de ce qui va arriver là J'avoue Ouais Iris C'est pas ça ? Je suis le dernier être sur cette planète A partager votre sang Et pourtant Je ne connais pas vos prières Je suis désolée Mais Mes amis sont très importants pour moi C'est pourquoi je veux les protéger Voilà mon souhait Je n'ai besoin de rien d'autre Alors Je vous en supplie Dites moi comment faire Allez Allez on avance Sous-titres par Jérémy Diaz Non 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 Qu'est ce qu'il fait Qu'est ce qu'il fait Qu'est ce qu'il fait là Non Qu'est ce qu'il fait Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Dans un autre univers Il la tue Dans un autre univers Aïs Ne soit pas triste Et ne feins pas la colère Tu es vide de tous sentiments Tu iras bien J'en suis sûre Iris Je vais te tuer Iris Ils peuvent engloutir les ridicules éclats de joie et les transformer en colère, en tristesse, en une haine sans nom Ah Quelle déferlante d'émotions Attends-moi Attends-moi Tu es sûrement incapable de la ressentir Ferme-la Car tu le sais Tu n'es jamais qu'un simple pantin Oulala Oulala C'est trop triste C'est trop triste Allez, allez, allez Transcendance Transcendance Dédoublement Technique Du Shinobi Du Shinobi Minjutsu de feu Aouh Attention à ça, attention à ça, c'est quoi ce vent là, qui fait du mal Waouh, c'est quoi ce truc là Allez, Cloud Je vais m'en occuper Sipha, elle a été sortie, quoi Sipha, elle a été sortie, quoi Il a renvoyé une barrière J'ai besoin de Duffy Compétence synchronisée Cataclysme céleste Sur la barrière Allez, Yuki et Cloud Waouh Trop mignon, il l'a Il l'a retenu quand elle est tombée Ah, ça fait trop mal Sors Je peux faire un extra feu peut-être Sur la barrière Ouais, ça c'est bien ça Je vais en refaire un Sors Extra feu Allez, vas-y On a disparu la barrière Waouh, c'était beaucoup ça Attention à ça Waouh, ça fait très très mal Objet Je vais faire Brumie Potion Méga Brumie Potion Waouh, c'est quoi ce truc Laisse-la, laisse-la Il a pris Yuki Je suis prêt Je suis tout seul Retrait de l'équipe C'est quoi ce délire Waouh Waouh Comment je fais, je suis tout seul Lamentations, c'est quoi ce truc Waouh, ça fait beaucoup Objet Comment je fais, je suis tout seul Giga Potion C'est pas fini Waouh Il me fait des mille de dégâts Oh, j'ai balancé ma flamme feuillante Mais il m'a remis au sol direct Faut que j'arrive à le mettre en... Ah, je me suis pris les rayons Ca c'est dur d'être tout seul Bon ouais, je perds trop de vie Je perds trop de vie, je perds trop de vie Je perds trop de vie Euh, extra soin Voilà Allez, il est en choc T'es foutu Je vais me lâcher Mais là, ça va être super chaud Il a une transcendance qui est prête T'as à être croisé Ça change pour toi Allez Cloud Ça va Cloud Ouais Allez Ouais Evidemment Aouh Euh, sort Extra feu Je compte sur toi Dédoublement Et on balance le show weekend Ouah, attention à ça là Ouah Ninjutsu de feu Je passe avec Cloud Oh, il a pris Yuffie Ok Ouah, c'est le bordel Cloud, soigne toi Extra soin Ouah Il a fait du vent près de lui Ok Yuffie, balance son jorican Balance son jorican Ouah, la pauvre Elle a pris tellement cher Yuffie Objet Giga Potion Allez, on y va, on y va Je vais passer avec Tifa Il faut quelqu'un se sauve avec Tifa là Ah, compétence synchronisée Tandem psychonique Allez, c'est parti Ouah C'est parti Ouah, Stiles Objet Giga Potion Oh, il est en choc Magnifique Yuffie, elle a une transcendance Carnage On le défonce France Ah ouais, trop bien Il a eu bien mal là Wouhou Il a eu bien bien mal Ce Jenova là C'est parti, Kate sit maintenant Ok Ok C'est prêt, Kate Plus près que jamais Ouh Ok, je compte sur toi Allez, Kate Hop Recule, recule, recule Ohlalalala C'est tellement Je vais appeler vite le gros Mog Ah, il a une transcendance Mais il faut le gros Mog Allez Wouhou Allez, c'est parti pour la transcendance Boîte Mog Sur l'aile droite Ah, il a... On va voir ce qu'il y a dans la boîte J'espère que c'est un peu cool Oh, c'était magnifique Allez, Tifa Je vais t'avoir Recule, recule, recule Faut qu'on se soigne, faut qu'on se soigne Première potion Waouh, waouh, waouh Allez, Kate Hop, compétence Lanceur 2D Allez, on va soigner Giga potion Sur Tifa Aïe, aïe, aïe Renseignement secret Allez, Kate, à toi, à toi, à toi Gros Mog Waouh, ça fait beaucoup Waouh Waouh, Kate est tombé Vite Il a un PV Il a un PV, il a un PV Je sais pas si tu vas avoir le temps de le soigner Extra soin Oh non, je l'ai mis sur Tifa Oh, je me suis trombé Vite, 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 vite Extra soin Sur Kate, vite Oh, purée Il est pas passé le soin Giga potion Allez, dépêchons Ah là, il y a une transcendance Sopério, c'est bon, le soin est passé Oh, il est cassé son aile droite Ok, on va passer à l'aile gauche maintenant Barret est sur le côté gauche Avec Fred Let's go Grosse décharge Allez, c'est parti, c'est parti Transcendance, les amis Bombe grenade Aile gauche Ah, j'adore comment les équipes se... Se battent entre elles Se battent ensemble, plutôt Méga foudre plus Super Transcendance Croc sanguinaire sur l'aile gauche J'adore Chaque personnage fait sa transcendance Chaque personnage donne le meilleur de lui-même C'est trop stylé Allez, grosse décharge Allez, Barrette Vas-y raid Mode vengeance Activé Allez, on a fait l'aile gauche On passe à Cloud et Yuffie Maintenant, contre la tête de Genova Je me suis pas ennuyé Bien sûr qu'on a bien fait Vous attendez qu'à ce moment-là Allez, dédoublement Éclique de Shinobi Waouh Waouh C'est deux DPS à fond là Genja tsu de feu Waouh Faut des soins là, faut des soins Faut des soins, faut des soins Vite Yuffie, allez hop, compétences, petite méga brumée potion Wow, ça pique, Cloud s'il te plaît, extra soin sur, sur qui, sur Yuffie ou sur Cloud, allez sur Cloud Et on y va, on esquive, on esquive, aïe 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 Allez la tête, la tête, la tête Ah comment ils arrêtent pas de, oh Yuffie allait tomber Allez transcendance, t'arrêtes croisé sur la tête Tiens bon Yuffie Je vais te soigner, objet Essence de phoenix Allez Yuffie, envoie ta transcendance sur sa tête et termine-le Bravo, lésion de la tête, c'est beau ça Magnifique Quel travail d'équipe Ils sont au top Claude Vous permettez qu'on s'embarole ? Et un de plus pour la roue ? Oh mon dieu c'est tellement stylé, 9999 de dégâts Ils ont tellement une cohésion, c'est incroyable C'est trop stylé Tu sens qu'ils sont vraiment combattus pendant tellement longtemps ensemble Qu'ils se connaissent par cœur, ils connaissent toutes les attaques ensemble C'est trop stylé, c'est vraiment la synchronisation Allez, allez Allez, on finit, on finit, on finit Wow, 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 wow Allez Kate, allez Kate, allez Kate Wow, wow, wow Kate, elle était pris Allez, allez, allez Oh la Kate, il prend cher De ouf Cloud, 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 cloud Tiens bon Wow C'est assez chaud là Objet On a perdu Cloud, il faut qu'on le réanime C'est reparti Je compte sur toi Allez Red, à ton tour Je vais demander à Kate de soigner Cloud Attention au truc là Ça, ça fait super mal Wow Vas-y Red, à toi Allez, mode vengeance Oula, attention Froll la mort activée Ça, c'est cool Froll la mort, vraiment Compétence synchronisée Qu'est-ce qu'on a ? Sauvage est connecté On augmente le niveau de transcendance Allez, c'est parti Sauvage est connecté Red et cloud On est tout petit, c'est un truc de fou Trop bien Kate, c'est le moment Kate, Kate, Kate Sors Objet Giga potion Sur toi Allez Red, à toi Extra foudre Allez Cloud On est tout petit C'est un truc de fou Oh là là Cloud il est tombé Transcendance Mais il faut le gros mog Wow C'est chaud Alors Kate Il est chaud le combat là C'est un truc de fou Essence de phoenix Sur Cloud Cloud qui prend cher En première ligne Allez, on va appeler le gros mog Hop là Et la transcendance Boîte mog Direct On va espérer Que c'est un truc cool Oh oui Allez Red Sors Extra soin Sur Cloud Se plaît Allez on esquive On esquive On esquive Wow Mais cette attaque Elle fait tellement mal Cloud il a une transcendance Péril ascendant C'est le choc élevé Allez go On va le mettre en choc Dès maintenant là Abusé Immunité 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 C'est abusé C'est quoi cette immunité de ouf Extra feu Débouté Notre essence Qui a rien fait Wow Allez Allez Attention 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 Oulala J'ai plus personne Wow Oh il est en choc C'est maintenant C'est maintenant Turbo ATB Et fin Fini Les amis Pour le terminer Maintenant Allez Allez Oh oui La fin finie Je vous l'ai dit Cette attaque de malade Trop stylé C'était chaud Il n'y avait plus que Cloud en vie C'était trop bien On a récupéré tous nos PV Tous nos PM J'ai bien regardé partout Mais je vois que du vide Oh mon dieu Oh mon dieu En plus on a notre épée C'est nous C'est vraiment nous Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Oh Oh Mais bon Je suis content de te voir Au fait Je sais pas si je vais réussir à te pardonner Je sais pas si je vais Oh 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 les frissons Bon ben Je crois qu'on parlera après Je sais pas C'est devenu un C'est devenu un C'est devenu un Oh la dinguerie Oh c'est trop stylé Oh on peut jouer avec Zach Oh mon dieu combattre avec Zach Appuyer sur Carré fait attaquer Zach avec son épée broyeuse Je suis tellement content Maintenir la touche appuyée lui permet de combattre Alternément au sol et en l'air Maintenir triangle appuyé lui permet de concentrer des forces Afin d'augmenter la puissance de ses compétences Enchaînement tranchant et tir metteur jusqu'au niveau 3 Appuyer sur triangle au bon moment Après une attaque il fera utiliser Consensation rapide Ah ouais on va se battre avec Zach Oh mon dieu il est fort J'suis trop content ils sont ensemble les gars Waouh C'est trop bien Putain il est vraiment fort Il est vraiment fort Waouh Enchaînement tranchant Oh la la J'aime trop les paroles des Zach Comme je te plains Tu restes Sois maudit Allez Zach Est-ce que Zach il a des Il a quoi comme ça Or Zach Il a soin extra Soin méga soin Allez Cloud toi aussi Soigne toi Roh c'est trop bien quoi Qui m'a soigné Wow Lâche le Lâche le Lâche mon pote Incroyable Octo frappe Oh la je le sens pas Oh la je le sens pas Wow Lâche le Faut même pas que j'aille dessus en fait C'est trop mal Waouh C'est quoi cette attaque de fou Allez Concentration Niveau 1 Un brave Concentration Niveau 3 Rater Et Hop là Aïe Vite Cloud On peut t'en synchroniser Trop stylé On va attendre un peu Sors Extra soin Aïe 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 Allez soigne toi Zach Sors Méga soin C'est bon Après ça redescend Le niveau de Zach Mais c'est trop bien Allez 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 Lâche le Allez Anne brave Faut que j'arrive à monter Le niveau de concentration De Zach Allez Niveau 2 Niveau 3 Aïe Allez Concentration Allez Concentration Allez Zach A toi Transcendance Rue et violente Transcendance De Zach Au nom de mes rêves Et de mon honneur C'est trop stylé Il tape à coup de poing Oh mon dieu Fierté du soldat Qu'on peut s'en synchroniser Les deux ensemble Oh la la Regardez comment on est déglingue Épique Non 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 C'était trop bien De jouer avec Zach Et Cloud en même temps Oh C'est quoi ça C'est la fusion de Genova et Sephiroth en même temps Sephiroth réincarné Vraiment Mon dieu Wow D'accord Je viens de prendre 2000 de dégâts Comme ça Ça devrait suffire Abdomen point faible Allez go 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 Allez on défonce C'est dégueulasse ton truc Allez 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 On pourrait faire ce qu'on en fait mon gars Lésion de lésion de lésion de lésion de lésion de l'abdomen Mais il est immonde Les filaires blancs qui nous aident Qui le maintiennent Parfait ça C'est une genre de fusion Entre Sephiroth et Genova What C'est un truc de fou On grimpe tellement qu'il est grand On dirait un truc à la God of War Wouah Allez vas y Yes Terreur tellurique Wouah Ouh Ouh Allez 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 J'ai une petite transcendance qui est prête Pour essayer de choc élevé Ça c'est parfait Yes Oh il n'a pas kiffé ça Ok l'autre équipe Il a été englouti par les fileurs Tu crois qu'ils l'ont emmené quelque part Attention C'est Firos Oh Bah Amut Tifa Barret Et Kate Seed Filer Bahamut Oh le bordel S'il nous fait une giga fission on est pas dans la mouise Allez Kate Seed Je vais le mettre sur son mog Giga fission Oh la la Oh mon dieu J'espère qu'il va pas moins de shots Ça on a connu J'ai peur J'ai peur J'ai peur Wow les dégâts de ouf Allez vite Soin Extra soin Sur Tifa J'ai même pas pu le lancer J'ai pas laissé lancer Ah la la J'arrive pas à bouger Allez Kate Faut que tu nous soignes là C'est la mouise Pourquoi Kate tu peux pas Kate tu peux pas Envoyer de soin Allez recule recule Il faut vite soigner ses copains là Je vais faire une brumie Super brumie potion Allez méga brumie potion Wow Allez allez Aie de châtiment Ok 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 C'est parti c'est parti Colère maximale Et il est déjà reparti Allez sort Compétence plutôt Lancer de dé Oh la la Les dégâts Objet Super brumie potion Ah c'est vraiment pas bouclon Néo distorsion Ça pique Euh sort Non Compétence non plus Objet Euh Giga potion Sur Tifa Allez Tifa Merci Oh oui magnifique Transcendance Au périlleux On va terminer Allez le finir Bahamut C'est fini Elle gauche Wow Allez Fenix Plongeant Tigo G100 Allez Yes Bien joué Et ça recommence Avec le bas Oh la la On va devoir le battre Deux fois Allez colère maximale Allez on va faire un petit Un petit lancé de dé Je pense Allez petit lancé de dé J'aime bien qu'on a dit Je te fini Tifa 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 Compétence synchronisée Avalanche offensive Sur le fileur Il est parti Non Abusé Bon il a pris le dégâts de fin Mais quand même Invocation Ramu Non je vais pas invoquer tout de suite Euh Giga potion Sur Barrette Allez on se décharge On peut la maximale Compétence synchronisée On a rien Euh Katie tu peux faire un petit sort peut-être de Hum Glace plus extra glace Aïe 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 Oh Katie il est dans la mouise Il est dans la mouise le Kate Extra strong Wow Allez aile gauche Bien joué Lésion de l'aile gauche Sac Putain c'est un délire les gars C'est complètement dingue On passe d'univers en univers C'est Waouh Il a été soigné par Iris Non mais j'y comprends plus rien là On a l'impression qu'on est vraiment Zach J'y comprends plus rien Waouh Tu dois vivre tes rêves Et surtout tu dois toujours Protéger ton honneur en tant que soldat Allez Zach C'est Firon s'incarner Vas-y Allez Zach Oh Ça me swing C'est incroyable Allez enchaînement tranchant Il est en choc C'est parti Il a quoi comme sort lui ? Il a feu Il a méga feu Il a vie Barrière physique Il a tellement de trucs en fait Wouh Allez je vais en profiter pour me concentrer Niveau 1 Niveau 2 Il m'a mis dans son truc Aïe 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 Laisse moi Laisse moi Allez je vais remonter mon niveau de concentration Attention J'esquive 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 Aïe Si je me mets dans le centre ou le milieu Je crois que je regagne de la vie Non ? Ouais c'est ouf Ah je suis Ah ça me fait rien C'est que je suis carrément protégé Je suis dans une barrière C'est trop bien Tire de météor Aïe Aïe Ah ça fait mal Aïe aïe j'ai plus beaucoup de vie Oh les PV Vite 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 Milieu Je regagne pas tant de vie que sa vision combative Zack place tous ses espoirs et son honneur dans son épée Effectue une série d'attaques en concentrant ses forces Trop bien Sur le buste Oh y'a le fantôme de Cloud qui l'aide Je sais pas si vous voyez C'est trop bien C'est fini pour toi Je vais donner tout ce que j'ai C'est fini pour toi C'est quoi ça Attends 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 Faut que je me soigne Vite Maxi potion Voilà Et on y va Hop là Allez Tire de météor Oh il est trop stylé son attaque Tire de météor Allez on sort de là On sort de là Ah oh Oui On voit vraiment que c'est les attaques de Sephiroth en plus Bleu comme ça là Allez 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 Ah c'est revenu c'est revenu Fuck Apocalyptique Vite Allez hop Concentration 1 2 Allez niveau 3 Aouh Aïe 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 J'ai la transcendance qui est prête J'ai la transcendance qui est prête Waouh 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 Non attaque ce truc là Non ce truc là Yes Allez Qu'est-ce qu'il se passe Allez hop Transcendance Rulée violente Ça c'est incroyable Ça attaque Allez go Trop stylé Oh oui De nouveau avec Barrett Il se swing J'y crois pas Vraiment horrible Parait très très Zeyoufi cette fois Allez Ça marche pas Ça marche pas comme ça Ok Aile gauche Oh C'est pas ça que je voulais faire Je crois que je suis occupé de son aile gauche déjà Son aile droite Peu importe Oh elle sort de là Waouh la pauvre Qu'est-ce qu'il fait là Barrett Waouh Barrett Oh la la il change d'élément en plus Immunité Attention Waouh Ok attaquons ses ailes Même juste de feu peut-être Ah c'est vert Ok Waouh parce que ce vent là Comment on fait Il y a une tornade au milieu Aïe Je me suis prise Il est immunisé contre les Putain c'est compliqué là Je sais pas trop comment je fais les dégâts Il est immunisé contre les Tous les tirs de Barrett Ça lui fait rien du coup Je fais que ça Attaquer ses ailes Je fais que ça Je sais que ça te demande Je t'attire Tu vas voir Je t'ai fourni dans les pattes J'ai pas l'impression de faire beaucoup de dégâts en plus Ah ça y est Féblesse C'est bon Là avec Ufi c'est bon Reventifiez là Je vous le dis Là le gauche a franchi un Allez vite On se dépêche Oh dégâts réduits Il est sous de feu peut-être Un dégâts réduits aussi Allez Barrett Faut penser quand même à se soigner aussi Il est où Barrett ? Il est là Sauf que c'est pas Il a pas air d'effet sur lui C'est Iris qui l'a Malheureusement Iris elle se bat pas avec nous Bon attends faut se soigner Faut se soigner Compétence synchronisée Non Objet Super bon Une potion Bah ça sera déjà ça Ouais mais même Red 13 Là il faut qu'il Ah giga potion Allez rechange d'éléments là C'est compliqué J'ai pas 36 éléments en plus sur moi Aouh Ah il est chiant en plus ça Carrément immunisé là Barrett Objet Je sais je sais So Yuffie Oulala Avec le thème Cessiroth Dans le fond Allez c'est bon Là il est en glace C'est parfait Allez on en profite Dédoublement Oh il a déjà changé Dégâts réduits Bah oui C'est tant pis Dégâts réduits Mais écoutez C'est comme ça Ça va de ton côté En plus il arrête pas De bouger sa main Donc c'est très chiant Tourbillon Attention le vent là Attention Tornade qui nous poursuit Oh attention Attention Aouh Barrett Un petit soin S'il te plaît Sur Yuffie Pirate Rez aussi Il va se soigner Lui il a un sort Il a un sort de soin Donc ça va Lui il a quoi comme vision collective Catapulte bestiale Camaraderie brutale Red 13 et Yuffie Allez on va faire ça Elle droite J'espère que ça va passer Ça lui a mis des dégâts quand même Ça lui a mis des dégâts Allez vite Yuffie Là il est en faiblesse Il est en glace Donc le feu ça marche très très bien Aouh Allez vas-y balance ton Shuriken Les dégâts réduis maintenant Ça va déjà Ah c'est bon On l'a pété On y va Tous au milieu Allez go 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 Red 13 Extra foudre Yuffie Balance ton Shuriken Envoie toute la sauce Oui On a lésion le coeur Qu'est-ce que tu dis ça mon petit gars Putain il est épuisant le combat Il s'arrête jamais C'est un truc de fou Allez go 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 Allez Red 13 Barret Tout le monde Ange sans coeur Grosse décharge Oh on a plus que 1 PV C'est une blague Euh c'est une blague Extra soin sur Barret Vite Transcendance Bombe grenade C'est chaud c'est chaud c'est chaud Compétence synchronisée Vision collective Cata plutôt bestiale Allez on envoie la sauce Waouh C'est tellement épique Allez soin soin vite Méga soin sur Yuffie Comment ça Elle a pris son méga 100 secondes Voilà vite 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 L'octo frappe là Ça va faire très très mal Ça va faire très très mal les amis Vite Red 13 Vite 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 Red 13 Sors Euh il a plus assez de Gigapotions Ouais gigapotions là Sur toi même Vite Oh merde il a pas eu temps Il a pas eu temps le pauvre Je vais réanimer Je vais réanimer Notre ami Red qui est tombé Au combat Et Yuffie elle a une transcendance Allez Yuffie Balance sa transcendance Fatalité universelle J'ai jamais fait Un fiche d'importants dégâts En déchant une série d'attaques Qu'est-ce qu'il est Incroyable ça Allez il re-shock Il est fini les gars Il est fini Barrette Colère maximale Et oui Il est tombé Waouh quel combat C'est incroyable C'est incroyable Le nombre de dégâts Qu'on lui a mis Avec toutes les équipes Ah On a récupéré tous nos PV Tous nos PM Iris qui est venu Probablement d'un autre univers C'est complètement dingue les gars Je vais être franc Je t'ai un peu trop sous-estimé Waouh Ohlala Waouh Toutes les attaques qui fait Allez Remprise du destin C'est quoi Oh mon dieu Il est tellement Ah il est tellement mal Speed of filler Ohlala C'est quoi cette attaque C'est quoi cette attaque Oh mon dieu Oh mais il fait trop mal J'ai déjà plus beaucoup de vie Avec Cloud J'ai déjà plus beaucoup de vie Emprise du destin Ohlala Ok sort Il faut que je me soigne Vite 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 là Déjà On a enlevé un poil de vie Il m'a déjà grave défoncé Agression Il balance des fillers dans tous les sens Ohlala Tornade de fillers C'est quoi cette attaque de coup Je peux attaquer son sable Il a laissé son sable par terre En plus c'est que Iris Iris Je sais pas moi Fais un sort Fais un truc Feu Oh on a pété le sable La puissance de séchéance est réduite Magnifique Bien joué Bien joué On peut péter le sable Bon il l'a encore On l'a pas vraiment pété Parce que Pouvoir du destin C'est quoi ça Entrer du destin Et il fait des attaques de coup Il y en a qui se buff dans tous les sens Nous aussi on va se buff Tiens Sort Augmente Augmente La défense magique La défense physique La défense magique je pense Non la défense physique Tiens Sur cloud Aïe Wow Allez il est bientôt en D'accord je l'allais dire Il est bientôt en choc Il est bientôt en choc Mais Plus de fillers Ohlala c'est quoi Ah oui Ah ok Ah il est immunisé en plus Contre son aile Qu'est ce que je vais faire C'est que des trucs de magie Qu'il faut Extra feu Sur l'aile Ah oui L'absence de fiseur C'est rédile Allez On l'a mis en choc les gars On l'a mis en choc C'est plutôt bien passé Allez allez Yes pas mal Pas mal Pas mal Pas mal du tout ça Pouvoir du destin Oh Empalement soudain Aouh Ça fait mal Je vois qu'on a une invocation Qui est prête Phoenix ou alors Ah Neobahamu Ça va être très bien ça Qu'est ce qu'on a Aspiration de mana Force de l'innocence Aouh Agression Allez lâche la Tornade de fil Oh la la Ça recommence Oh Iris elle est dans la mouise Elle a mangé la tornade De points frais Je crois Allez faut que je balance C'est quoi C'est un truc de Ouais Extra feu C'est bien Contre le Masamune Oh Bon joué Iris Iris faut se soigner là Iris Bon dieu Qu'est ce que tu nous fais Méga soin Ouais méga soin Sur toi même Votre fin approche Je sais pas c'est quoi Son pouvoir du destin A chaque fois là Faut que je l'appelle Ça fait mal Allez go Ça marche bien Ça marche bien Tempête Pour monter sa joie de choc A lui Waouh Ok Compétence synchronisée Invocation Disons collective Je vais faire un sort de soin Je vais faire un sort de soin Méga soin sur Cloud Je crois qu'elle l'a pas fait du coup Oh la la Oh la la pas fait le sort de soin Mon dieu Sort Extra soin sur Cloud Oh je suis tombé Oh mon dieu Faut que je le réanime Faut que je le réanime vite 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 Il va me tuer Il va me tuer Il fait quoi Emprise du destin Oh mon dieu J'aurais pas le temps J'aurais pas le temps de le soigner Je pense Enfin de le réanimer Ah si c'est bon C'est passé Wow c'était juste C'était juste Putain c'est chaud là C'est chaud les gars là Je suis en train de crever Oh recule recule Oh il me poursuit T'es tombé Tornade de filler Ah super Eris il faut que tu te soignes vraiment Là j'ai pas le temps de lui péter son truc là Faut que je fasse un objet J'ai quoi Brumy potion Giga potion Sur Iris Allez allez On se reprend On se reprend Ah ouais vraiment Au corps à corps Son Massamune Ça marche pas du tout Oh il est en choc Magnifique Maintenant Vite Transcendance Tarriette croisée Allez on passe en bravoure Allez Iris là Elle a quoi Compétence synchronisée Invocation Phoenix Non là faut soigner Vraiment Faut vraiment soigner Un sort de Méga soin Sur Cloud Je l'ai pas pris Ah si c'est bon J'ai eu peur Oh A toi de jouer Allez Iris Wow Faut que j'arrive A invoquer Bah mais là Il me faut deux barres D'ATB Wow Allez On va monter les barres D'ATB là Enchantée Oh J'ai un PV C'est quoi ce délire Sors Il m'a mis un PV Les gars Il m'a mis un PV C'est quoi ce délire Il m'a mis un PV C'est quoi cette attaque de taré Allez allez Faut que j'appelle Bahamut Ça va être chaud Aouh Allez c'est bon Bahamut les gars C'est maintenant Néo Bahamut Viens m'aider Dans ce combat Épique et infernal C'est de la dinguerie Il est complètement fou le combat Et je veux pas qu'il me refasse son attaque Là Enchant au coeur Ou je sais pas quoi C'est trop Wow Allez Elle a une transcendance Iris Bah c'est vent guérisseur Compétence synchronisée Floraison magique Allez c'est cool ça Ça va faire monter mon niveau de transcendance En plus Bien joué ça C'est quoi ça Octofrape Oh non non Pas octofrape Attends Iris vite Oh là là Pardon pour le flash C'est un truc de fou Désolé Fermez les yeux Feu Glace Elle a quoi Compétence Attends C'est pas ça que je voulais faire Sors Extra feu Sur Sur l'aile Wow Il a balancé son massamuné les gars Aïe 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 Oh mon dieu Pauvre Cloud Cloud est tombé Cloud est tombé Oh Tout kiff Il y a tout qui se passe en même temps Gigafission maintenant De Bahamut Qui s'en va Oh mince Wow Allez fais lui un max de dégâts S'il te plaît Oh 9000 Incroyable Sors V Pour Cloud C'est bon il a réanimé Il a réanimé Prémisse de la fin des temps C'est quoi ce délire Oh C'est quoi ça C'est quoi ce truc Oh il est en choc Il est en choc Je sais pas ce qu'il se passe Vanguerrisseur Oh mon dieu il est en choc Allez c'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant Transcendance Taillade croisée Il faut qu'on le termine C'est quoi son attaque de fou La prémisse de la fin des temps Allez les gars Allez les gars Oh oui on l'a eu Yes Oh mon dieu Oh mon dieu Toujours son petit sourire narquois Et il rigole encore C'est ça en fait Mais il a perdu ce combat Du coup elle est en vie les gars Mais c'est un truc de ouf Elle est morte dans les autres univers Mais il y en a un autre Où elle a survécu en route Wow Quoi? Victoire C'est la fin C'est l'heure des adieux Non, non Ah putain C'est la fin 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 Aéris Réveille-toi Donc elle est vivante Dans cet univers C'est la fin 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 Il est temps de s'y aller Ouais T'as raison C'est la fin 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 Tifa, tu viens ? Ton œuvre est vraiment… Très impressionnante. Qui, moi ? Non, évidemment. Dis, saurais-tu où se trouve le gouverneur Saruf ? Il m'a fait faux bon lors d'un événement important. J'ai eu l'air d'un idiot à cause de lui. Ce communiqué manquait de prestance pour un gouverneur tel que lui. D'accord, je vois. Les gosses de riches se soucient trop des apparences. Quoi qu'il en soit, ça a bien marché. Les résistants anti-Shinra n'attendent plus qu'un signal pour se battre. Tu sais, Glenn, je ne suis pas idiot. La guerre est une ruse pour détourner mon attention de Sephiroth, n'est-ce pas ? Je savais que tu le devinerais. Toutefois, notre plan est désormais en marche. Notre terre promise sera bientôt une réalité. Tu es content ? Tu seras son père. Seule la vraie m'intéresse. Et aucune autre. Allons, Rufus. N'en demande pas trop. Il n'y a que toi pour tirer aussi bien dans le dos des gens. Rufus. 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 C'est vrai que les armes on les avait presque oubliées J'ai rêvé Non, ce n'était pas un rêve J'en suis persuadé Les mondes s'entremêlent Et se scindent à nouveau Et puis un jour Il se retrouve Nibelheim, le jour suivant Ils vont vers le réacteur Tu pourrais la soulever un petit peu plus ? Tu veux changer de place ? Comme ça, ça te va ? Belle réception Eh, à Iris, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait ? Voilà ! On va enfin pouvoir voler ! C'est pas juste Ah, Iris ? Ah, Iris, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ah, Iris 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 ? Pourquoi elle est là ? Pourquoi elle est là ? Ah, Iris, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle a fait ? Réunion ? Allez, tout le monde à bord ! Ok, une minute ! Wow Il a mise dans son épée Surtout, ne regarde pas le ciel Ne regardez pas le ciel Hein ? Je suis bien forcé de le regarder, maintenant Regarde si tu veux, mais t'inquiète pas Ben, y'a rien de spécial C'est jamais qu'une vision Une illusion Allez, direction le nord Sephiroth se cache là-bas Le nord ? Crois-moi, je le connais par cœur C'est comme ça, entre soldats T'es sérieux ? Alors suivons ton instinct C'est d'accord On va miser sur toi Tout repousse sur tes épaules C'est pas de la rigolade Et c'est lourd à porter Ça, tu peux me croire Qu'est-ce que tu veux en porter ? Si c'est trop lourd, je le jette par la trappe T'as pas à t'en faire Tu peux compter sur moi Soyez prudent Tu vas pouvoir rentrer chez toi ? Si je te dis que j'ai peur Tu fais quoi ? Au fond Je suis chez moi dans cette cité Je vois Mais bon, quand même Si jamais t'as un problème Ah ! Je lancerai un fumigène Bonne idée J'ouvrirai l'œil De mon côté Je ferai plein de prières Afin d'arrêter le météore T'inquiète pas Concentre-toi Tu peux le faire Ouais Je retrouverai Séphiros Et je le vaincrai C'est sûr Je compte sur toi C'est promis Adieu, Cloud Et voilà les amis C'est donc la fin De Final Fantasy VII Rebirth Waouh Quel épisode de dingue Alors là franchement les gars Je m'attendais pas A autant de dingueries Cette histoire d'univers De multivers Ça retourne le cerveau On a des éléments de réponse Mais c'est compliqué C'est encore compliqué J'ai adoré le moment Où Zack et Cloud Ce sont Leurs deux univers Se sont réunis Ils sont battus ensemble Contre Séphiros C'était incroyable Malheureusement après Leur univers a été Une nouvelle fois scindé La fin est ouverte Dans remake Rebirth Ça change Avec l'histoire des fillers Et du coup De ce que je comprends Dans cet univers Où nous on joue Avec Cloud Barret Tifa etc Elle est morte Donc il arrive pas A temps également Donc là Aeris est morte Mais dans un autre univers Il arrive à temps Il combat Séphiros Avec l'aide d'Aeris Et du coup Elle reste en vie Et Séphiros S'en va Donc il y a un univers Pour moi Où il y a Cloud Et Aeris Qui Enfin notamment Aeris qui est vivante Après on sait pas Ce qu'ils font Est-ce que cet univers Il continue d'exister Je pense que oui De son côté Comme il y a un autre univers Avec Zack Qui continue d'exister Également De son côté D'ailleurs je pense Que c'est le même En réalité L'univers où il y a Zack Et où il y avait Zack Cloud et Aeris Qui étaient en train De dormir Dans le coma Je pense que c'est Le même univers Où il réussit Peut-être à A la sauver Et encore Parce qu'en fait On voit On voit Zack On voit Séphiros Qui rentre dans l'église Il passe devant Zack Il tombe sur Aeris Donc je sais pas En fait il y a Trop d'embranchements Possibles C'est ça qui est Trop bizarre Mais pour moi Il y a vraiment Un univers où De toute façon Aeris elle reste en vie C'est sûr Parce qu'elle vient Quand Cloud se bat Contre Séphiros C'est elle qui vient L'aider Ils se battent ensemble Et ils y arrivent Et Séphiros Prend la fuite Et ce qui est bizarre C'est que ça influe Du coup sur les autres Univers Parce que ça a Influé l'univers Où on a Notre Cloud à nous Puisque notre Cloud À nous Voit Aeris En tout cas Il voit Aeris Elle est pas physiquement là Mais elle peut lui parler A travers l'autre univers Je pense Ce qui fait que Par contre Les autres ne peuvent pas Du tout la voir Donc ils sont hyper tristes On voit Tifa Qui est au goût de sa vie Forcément Elle a PS2 Sa meilleure amie Yuffie Enfin ils sont tous tristes Mais on a un Cloud Qui la voit Et qui peut lui parler Et d'ailleurs Ce Cloud là Notre Cloud C'est vraiment un genre C'est vraiment un pantin C'est vraiment un pantin On voit qu'il a Il lui dit à plusieurs reprises D'ailleurs dans l'histoire C'est Fieros T'es qu'un pantin Tu ressens pas la colère Tu ressens pas la tristesse Arrête de faire semblant T'es juste là C'est moi qui t'utilise En fait Donc on voit bien Qu'il est comme ça Même Dans son univers à lui Aeris est morte Et On dirait qu'il s'en fout En fait On dirait qu'il s'en fout Il dit juste Allez on y va On n'a pas que ça Pas de temps à perdre On continue Et il continue de poursuivre En fait C'est Fieros Et ça c'est vraiment Le plan de C'est Fieros En fait Ça continue Comme ça Donc c'est un peu dommage Parce que c'est un peu Notre Cloud à nous Finalement Que nous on a connu De FF7 Remake Qui devient Une sorte de pantin Mauvais On le voit bien à la fin Il prend la matière noire Il la cache dans son épée Donc il est mauvais Ce Cloud là Tandis que le Cloud De l'autre univers Il pleurait Quand Aeris est morte Notre Cloud à nous Il a pas pleuré Quand Aeris est morte Enfin Dans l'autre univers Il pense que Aeris est morte Et il pleure à ce moment là En fait Et Et notre Cloud à nous Je trouve qu'il est vraiment Sans âme C'est horrible En fait C'est super triste C'est vraiment l'autre Cloud De l'autre univers Où Aeris est resté en vie Qui est Je trouve Notre Enfin Le vrai Cloud Celui qu'on aime Qui est quand même Même s'il est froid Etc Un peu antipathique Il a quand même Des sentiments pour ses amis Il aime Tifa Il apprécie Aeris Et tout ça Donc c'est vraiment bizarre Je sais pas Où ça va mener Il y a Il y a Zack aussi de son côté Donc je me demande du coup La réunion Donc c'était la réunion De tous les univers C'était vraiment ça C'était vraiment ça L'objectif final De Sephiroth C'était réunir Tous les univers Je sais pas Pourquoi Est-ce que c'était pour trouver La matéria noire Pourquoi il voulait réunir Tous ces univers là Parce qu'à un moment donné Il dit Bah on va les réunir Mais on va aussi les On va aussi après Les scinder Donc il les redécoupe après Ça j'ai pas Tout compris Ouais franchement C'était incroyable C'était incroyable Le combat final Il était vraiment difficile Surtout que Sephiroth pouvait faire Des attaques vraiment Ultimes A la fin Il lançait Prémisse des temps Et du coup En gros Bah c'était la fin Si t'arrivais pas A le battre A ce moment là Bah c'était fini Tu devais recommencer Son Son attaque aussi Ange maléfique Ou je sais plus quoi Ça te laisse à 1 PV C'était super chaud En gros c'était pas facile Un cloud avec Eris A ce moment là C'était très très difficile Mais j'ai vraiment kiffé C'était épique Et comme je pensais On a vraiment eu Un épisode final Ça n'a pas arrêté Du début à la fin les gars C'était que des combats Des cinématiques épiques C'était fou C'était complètement fou Là on revoit des images Du jeu C'est trop beau Franchement j'ai kiffé Quelle aventure incroyable Quelle aventure incroyable C'était vraiment cool Une histoire folle Vraiment folle quoi Pour le coup Je ne m'attendais pas A ce qu'il y ait une histoire Vraiment de multivers Alors on avait un petit doute Quand même Mais là Il y a vraiment multivers Il n'y a pas que 2 univers Il y en a plein des univers On a vu à un moment donné L'univers où t'as Zack Qui va Voir le professeur Ojo Et qui se tape Contre les guerres de la Shinra Dans la tour Shinra T'as un autre univers Ojo où t'as Zack En fait Il va pas voir le professeur Ojo Il va rejoindre Biggs Mais Biggs meurt quand même Enfin voilà En fait t'as une multitude d'univers Et du coup Je trouve ça par contre Que Peut-être A du contraire Du jeu original Où t'as bah Juste un jeu Avec un seul univers Et donc Iris meurt Enfin je pense qu'elle meurt A ce moment là Bah je pense que T'étais vraiment triste Parce que bah T'as pas d'autres univers Elle meurt Elle meurt C'est tout tu vois Et c'est super triste Là pour le coup C'est un petit peu Comme dans les Avengers Et tout ça Et dans les autres films De super héros En ce moment On nous rabasse On a du multivers A toutes les sauces Et c'est vrai que ça me Ça commence à faire beaucoup Je trouve On a tout le temps du multivers Maintenant à un moment donné A l'époque C'était le voyage dans le temps Et maintenant t'as l'impression Que c'est le multivers Et on l'a à toutes les sauces Dans plein de jeux Etc Et je trouve du coup Et je trouve du coup Que la mort d'Iris Elle est moins triste Parce que tu dis Bah en fait Il y a plein d'autres univers Où elle est en vie Et comme on l'a vu En fait elle peut voyager Entre les univers Donc forcément Notre Iris A nous elle est morte Mais bon Bah il y en a d'autres Donc voilà Tu vois je trouve Que ça baisse un peu La gravité de la situation Et ça me fait pareil Dans les films Avengers Marvel DC et tout ça Quand t'as un personnage Qui meurt Tu te dis Ouais bon ok Il est mort Mais t'en a d'autres Dans d'autres univers Qui pourra venir Et c'est bon Il prendra sa place Tu vois Et c'est la même personne C'est juste ça Donc j'ai trouvé Moi j'ai pas été Utre hyper ému Sur l'univers Où Iris meurt Voilà Alors je pense qu'en vrai Dans FF7 T'es hyper ému Que Iris meurt Tu vois Alors c'est triste Parce que bah On voit bien Dans notre univers A nous Elle est plus là On voit le tiny bronco Qui s'en va Qui part vers le nord Là où visiblement Sephiroth va Donc dans la suite Dans le troisième Et le dernier De la trilogie On a du coup Notre avion Qui est de retour Et on part comme ça Avec Vincent D'ailleurs qui sera jouable J'ai trop hâte Cid visiblement Qui sera jouable On m'a dit que c'était Un descendant des chevaliers dragons Il se bat avec une lance Donc ça a l'air très très cool J'ai hâte de tester Surtout Vincent Valentine Avec son pouvoir de transformation Ancien turc Trop classe Et on va comme ça Aller vers le nord Et poursuivre encore Sephiroth Poursuivre Ou en même temps aider Parce qu'en fait On l'aide Dans tout son chemin là C'est Cloud qui l'aide En fait En vrai On a l'impression Qu'on le poursuit Et qu'on va lui mettre Des bâtons dans les roues Mais en fait On l'aide en fait Sans s'en rendre compte Enfin Cloud s'en rend compte Mais Inconsciemment un peu Et donc Du coup Oui c'est triste Iris n'est plus là Elle sera plus dans l'équipe Alors je sais pas du coup Je sais pas du coup Dans le jeu original Iris doit vraiment être morte Donc on peut plus du tout Jouer avec elle j'imagine Mais Là Alors non Elle dit adieu à Cloud Donc forcément non Je pense qu'on la verra On la verra peut-être pas comme ça Mais quand Cloud a des flashs On dirait qu'il la revoit Donc qu'est-ce qu'elle sera là En mode un peu fantôme Enfin D'un autre univers Qui va quand même Parler à Cloud Et l'aider Je sais pas J'ai l'impression Que ce sera un peu comme ça Cloud pourra de temps en temps Parler à Iris Et peut-être qu'elle va essayer De le guider du coup Et d'essayer de faire front Contre Sephiroth Qui lui aussi essaye De manipuler Cloud On voit que Sephiroth aussi Utilise en fait La puissance de Genova Genova Ils l'ont dit à un moment donné Quand on était dans le temple des Cetras Que Genova avait la capacité De prendre les apparences De nos frères De nos sœurs Il prenait l'apparence De qui on veut Bah c'est exactement ce qu'il fait Avec les manteaux noirs Il prend l'apparence de qui il veut Il prend par exemple L'apparence de Glenn Lodbrock Le soi-disant émissaire du Wutai Il a fait exprès De prendre son apparence D'aller voir Rufus Shinra Pour déclencher une guerre en fait Et faire en sorte Que la Shinra se détourne De l'attention De Sephiroth Et que lui puisse continuer Ses petites affaires Avec la matéria noire Et l'extinction De la race humaine Donc Sephiroth peut vraiment Avec les pouvoirs de Genova Qu'il a dans son sang Prendre l'apparence De qui il veut Et manipuler les gens Etc Est-ce que même Le Cloud de notre De notre Univers Est-ce que c'est vraiment Cloud C'est que c'est juste Sephiroth Qui a pris son apparence De Cloud Tu vois Ca c'est carrément possible On voit qu'il change de voie Qu'il est bizarre Il est maléfique Clairement Le Cloud de notre univers À nous Qu'on a connu En démarrant le jeu Dans F7 Rebirth Il est maléfique Il est maléfique Et c'est triste je trouve Parce que c'est comme Si on l'avait perdu Au fur et à mesure De cette Au fur et à mesure De cette aventure Ca fait bizarre Donc la suite Va être folle Je pense Ca va être dans longtemps Maintenant Dans 4 ans Ca va être long Mais je pense Qu'on va avoir Vraiment Une fin en beauté J'espère qu'on aura Vraiment Toutes les infos Parce qu'on a encore Plein de théories Et j'hâte vraiment D'avoir vos retours Vos infos Sans spoiler Encore une fois Parce que je sais Qu'il y en a Qui ont fait F7 classique Et du coup Qui spoil C'est pas très cool Pour les autres Pour moi Donc évitez de spoiler Ou mettez des alertes Spoilers Mais après Les théories On peut tous en avoir Donc j'aimerais bien En discuter avec vous En commentaire Pour voir ce que vous avez Pensé de cette fin C'est complètement dingue Ouais Franchement C'était fou J'aimerais bien Qu'on joue plus Avec Zac aussi Dans la suite Ça serait trop bien Parce que j'ai adoré Son style de combat Et puis Ouais Je trouve ça va faire bizarre Si on a pas Aéris Dans la troisième partie Ça serait trop bizarre Donc je sais pas Comment ils vont faire Ils vont peut-être Avoir un moyen De la ramener Je vous dis Avec des autres univers Et tout ça Tout est possible En fait Maintenant Tous les univers sont là Tout est possible J'ai juste pas compris Du coup Sephiroth Il a eu sa materia Il a fait sa réunion Mais qu'est-ce que ça En fait Maintenant il a la matière Donc il peut déclencher La fin du monde Quand il veut en gros Pourquoi il le fait pas Tout de suite Est-ce qu'il a besoin Encore de quelque chose Est-ce qu'il a besoin De cloud pour le faire Comme il a été vaincu Peut-être qu'il voulait le faire Mais comme il a été vaincu Je sais pas en fait Ça c'est trop bizarre En fait on dirait Que Sephiroth Lui il peut Naviguer entre les univers Il est pas vraiment vivant Il peut comme ça Naviguer entre les mondes Mais il peut pas agir directement Donc c'est un peu C'est un peu bizarre en fait Ouais Non bah franchement C'était trop bien J'ai kiffé au niveau De ce que j'ai adoré sur le jeu Bah c'est vraiment son histoire Sa grandeur Le monde est gigantesque On a des scènes épiques C'est émouvant Les personnages sont attachants Vraiment tous en plus On a A chaque fois On prend le temps Entre chaque personnage Même si on a Beaucoup de personnages jouables Jusqu'à 7 On a vraiment pris le temps Je trouve dans le jeu De bien les connaître tous De s'attacher à chacun des personnages Autant le FF7 remake Était cool Mais c'était très couloir C'était très Voilà Mais là le 2 Il va tellement plus loin C'est tellement gigantesque Les régions Et c'est à la fois Un point fort je trouve Et un point faible Parce que c'est limite Trop grand en fait Tu vois En termes de Alors Je mets des guillemets En sorte que Le jeu ne te force pas A tout faire Mais c'est vrai que Je trouve que C'est assez rébarbatif T'arrives dans une région Ça c'est au niveau Des points faibles T'arrives dans une région Tu vas avoir des tours Tu vas avoir des puits de vie Tu vas avoir des cristaux Tu vas avoir des chasses à faire Tu vas avoir des mugs C'est toujours la même chose Avec un nouveau biome A chaque fois Donc d'un côté Ça donne vraiment Une sensation de grandeur D'immensité etc Et ça c'est cool Parce que je vous le dis Zé en intro On a l'impression Vraiment d'être dans un jeu Moi comme j'ai connu à l'époque Où les jeux sont longs Et c'est vraiment une épopée Tu voyages Tu vois des choses C'est épique etc T'as vraiment l'impression D'avoir pris part Une grande aventure Un bon bouquin Tu vois Où t'es transporté dedans Et de l'autre côté Je trouve que C'est assez rébarbatif Alors C'est pas obligé de le faire Mais quand même Je pense qu'ils ont pu trouver Peut-être Des choses pour varier En fait Varier les missions C'est bourré de mini-jeux C'est un bon point Mais c'est bourré de mini-jeux Ça c'est clair C'est vraiment Le gros point du jeu Je sais qu'il y en a C'est un peu Ils ont pas trop aimé Alors moi Je les ai très peu fait Les mini-jeux Franchement On avait par moments L'obligation de les faire Mais après Tu pouvais vraiment Prendre le temps Et les faire A 100% Et Je trouve ça cool Mais il y a beaucoup De mini-jeux Mais c'est cool Pour les gens qui kiffent Voilà Ça c'est vraiment cool Et encore une fois Les gens qui se plaignent Bah en gros T'es pas obligé Tu vois Genre tu peux continuer Comme moi j'ai fait La trame principale Et je me suis vraiment Mis à fond Dans la trame principale Et le jeu est déjà très long J'ai environ 50 heures Je crois De jeu Donc c'est vraiment Un jeu très très long Rien que si tu te concentres Sur la quête principale En fait Le contenu est gargantuest Je pense que c'est L'un des jeux Qui a le plus de contenu C'est énorme En termes de Quête annexe D'invocation De chasse De trucs avec Tchadlev C'est énorme C'est gargantuest Vraiment C'est énorme On voit rarement Un jeu avec autant De contenu Et ça fait plaisir Parce que du coup Il y en a vraiment Pour tout le monde Les gens vont pouvoir Y passer plus de 200 heures Je pense dessus A faire des trucs A faire le 100% Apparemment d'ailleurs Il est très difficile Alors moi je suis plat Tu ne pas du tout Les jeux Vous savez Je me concentre vraiment Sur l'histoire C'est vraiment ça Que j'adore J'ai l'impression Vraiment de suivre Une série moi-même Et c'est pour ça Que je me concentre Vraiment que sur La quête principale Mais ouais C'est gargantuest Vraiment C'est un jeu Au contenu énorme Et vraiment Square Enix C'est incroyable Ce qu'ils ont fait Vraiment Par rapport au 1 C'est indescriptible L'évolution C'est un truc de fou Donc je me dis Le 3 Ils vont aller encore Plus loin que ça Ca va être Waouh Incroyable Incroyable Donc voilà Vous avez compris J'ai kiffé Franchement A l'heure actuelle Bien sûr A l'heure actuelle Que je vous parle C'est mon gothi 2024 J'ai adoré Ca va tellement plus loin Je pensais pas Que j'allais autant aimer Franchement J'avais bien aimé Le ff7 remake Mais C'était très couloir C'était très machin Mais là Le 2 C'est tellement Une bouffée d'air frais C'est trop bien Donc oui A l'heure actuelle C'est mon gothi Après on est qu'au mois de mars C'est le début de l'année Il y a d'autres jeux Qui vont sortir Donc on verra si ça évolue Mais c'est vrai que J'ai kiffé Et vraiment Pour moi Pour l'histoire Vraiment Moi j'ai vraiment Adoré l'histoire Les personnages sont Hyper attachants C'est très émouvant Les cinématiques sont magnifiques C'est épique Les musiques J'en parle même pas Parce que c'est sublime Non franchement C'est une franchise Que j'adore Final Fantasy C'est une franchise Que j'adore Et le 7 Particulièrement J'adore vraiment Et ça me donne presque Envie de faire le classique Vous avez été nombreux A me le proposer Mais c'est le tour par tour Je suis pas sûr De pouvoir me remettre dedans Donc voilà Je sais pas A l'époque Je jouais à des jeux Tour par tour Evidemment Ça existait pas Les jeux comme ça D'action RPG Comme on a maintenant FFXVI et tout C'était vraiment du tour par tour Si tu voulais faire des RPG Donc mais je suis pas sûr De pouvoir refaire Mais peut-être Pour l'histoire Je sais pas On verra On verra sur la chaîne Peut-être À un moment donné Bah voilà les amis Quelle aventure incroyable J'en profite encore une fois Pour remercier beaucoup Square Enix France Pour m'avoir envoyé Une clé du jeu Parce que c'est grâce à eux Que j'ai pu préparer ce contenu Et avoir un petit peu D'avance par moments Et de pas être vraiment Gorge serrée C'est pas toujours facile Et je sais que les éditeurs Ne jouent pas toujours le jeu Surtout avec les petits Youtubers comme moi Mais Square Enix France Encore une fois Ils sont juste incroyables Donc merci beaucoup A vous les gars Vous m'offrez tellement De motivation C'est un grand plaisir De faire ces vidéos Aussi sur ce jeu On va s'arrêter là Je vais voir s'il y a une scène Peut-être post-générique Quelque chose Je vais passer Et on va voir si Alors sélection de chapitres Et mode difficile On a eu le succès Du coup réunion Chapitre 14 terminé La sélection de chapitres Le mode difficile Sont désormais disponibles Cette première Est accessible Via le menu principal Système Sélection de chapitres Et permet de rejouer Le chapitre de votre choix Vous pouvez ainsi Découvrir de nouveaux Embranchements Et refaire le jeu En mode difficile Les attributs des personnages Des armes sont conservés Les quêtes peuvent être Réinitialisées C'est trop bien ça Registe de progression Cette fonction est désormais Accessible via le menu Principal système Registe de progression Vous pourrez y voir Vos accomplissements En matière de scénario Et de combat Ok réglage divers Permet de modifier Certains aspects du jeu Lors de la sélection De chapitres Comme votre partenaire De rendez-vous Au gold saucer Ah c'est cool Mise à jour De simulateur de combat Finir tous les rapports D'enquête sur les protoroliques Ajoutera des programmes Permittant de combattre Avec Zac et Sephiroth Tu les Changement de tenue Vous pouvez désormais Changer de vêtements Dans les cabines d'essayage Présentes dans les ranches De Chocobo Des différentes régions Les tenues De Red 13 Et de Kate Seat Dans Loveless Peuvent être obtenues Auprès des guichets Ah c'est cool ça On va aller voir Cette histoire de progression Ça m'intrigue Registe de progression Ok donc En fait Il te donne Le nombre de quêtes Terminées De quêtes annexes Donc vous avez vu J'en ai pas fait beaucoup Des quêtes annexes Rendez-vous avec affinité élevée Au chapitre 12 Donc j'en ai fait 0 Parce qu'en fait Il fallait avoir Une affinité élevée Pour pouvoir avoir Par exemple Le bisou entre Cloud et Tifa Par exemple Mais du coup Ça confirme bien Que tu peux avoir Jusqu'à 6 partenaires Donc c'est ce que Vous m'aviez dit En commentaire Effectivement Tu peux avoir Jusqu'à 6 partenaires Différents Dans la grande roue C'est trop marrant Parce que t'imagines Quand même La grande roue Avec Red 13 Kate Seat Ou même Vincent Ou même Barrette On est loin Du romantisme Là quand même Ok Donc ennemis Analyser Affinité avec Barrette Ok Ah du coup On voit les événements Qui rajoutent De l'affinité Échapper d'Under Saucer en buggy Ok Combat sur la plage De Costa del Sol Ok C'est ça qui a pas fait Que j'avais beaucoup d'affinités Ah A Iris J'avais pas mal d'affinités Parade de prise De fonction de Rufus Ah il fallait En fait il fallait Vraiment réussir La parade à fond Par exemple Pour avoir l'affinité à fond Avec Iris Ok Et Yuffie Ok Duel de combat 3D Contre Yuffie Au Gold Saucer Ok Ah c'est rigolo Et donc il y a les sélections De chapitres Rejoins un chapitre Via la sélection de chapitres A pour effet de réinitialiser Temporément votre progression Dans l'histoire Au début du chapitre choisi Les paramètres Tels que le niveau De vos personnages Derniers un un Seront conservés Tels quelles Vous pouvez choisir De réinitialiser Les quêtes terminées Mais attention Car celles en cours Le seront forcément Ok Donc on a Les 14 chapitres C'est vrai que Cloud a la matéria blanche aussi On en a pas parlé de ça Mais ça c'est vrai Que ça va avoir De l'importance je pense Parce que c'est ce qui permet De sauver la planète A contraire de la matéria noire Qui permet de la détruire Et du coup Cloud En fait Cloud est en possession Des deux je crois Il en a une Mais je crois qu'elle est vide En fait C'est ça qui est bizarre Elle s'est vidée Il l'a donné à Iris Elle a pris son pouvoir Donc je sais pas trop Et bah voilà les amis C'est donc terminé Y'a pas de scène Post générique C'est la fin Et nos amis S'envolent du coup Vers le nord A la poursuite De Sephiroth Avec tous ces univers Et ces embranchements possibles Bon clairement La suite va être dingue C'est dans longtemps Même si je suis impatient Il va falloir vraiment patienter C'est au moins dans 4 ans C'est sûr Potentiellement sur une nouvelle console Ça c'est clair aussi PS6 Donc voilà Y'a du temps Mais y'a plein d'autres jeux Qui arrivent D'ici là les amis On va vivre de belles années Ensemble Sur la chaîne La suite Il va y avoir du Rise of the Ronin Il va y avoir du Dragon's Dogma 2 Il va y avoir du Alone in the Dark remake Donc restez bien connectés On va encore vivre Plein d'épisodes Et d'aventures Complètement folles ensemble On a une année 2024 Qui est très belle En termes de JV Finalement 17 Rebirth C'était clairement L'un des plus gros jeux De l'année Mais y'en a d'autres Qui arrivent Vous inquiétez pas Donc on va les vivre Ensemble Et j'espère vous voir Dans les épisodes Continuez de liker D'envoyer de la force Comme vous le faites Mettez un commentaire On discute de toutes ces théories De FF7 Remake Pardon En dessous J'ai du mal à parler Je suis un petit peu émus C'est la fin aussi De cette belle aventure Ça m'a fait vraiment plaisir De la partager A vos côtés Et j'ai vraiment adoré C'était vraiment incroyable Merci à tous Et passez une excellente soirée A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada